Bonjour et bienvenue à notre webinaire éco-développement durable. Le thème du jour va traiter de la plateforme numérique TRAC déchets dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du suivi de ce que l'on appelle donc les BSD, les Bordereaux de suivi des déchets. Sur le plateau aujourd'hui nous allons retrouver plusieurs intervenants en ma compagnie donc nous aurons Aurore Tesson de la chambre de métier, Adrien Deben de la chambre de métier et puis donc Judith Langlais spécialiste de la plateforme TRAC déchets. Aujourd'hui donc trois temps, trois temps d'intervention donc on va revenir justement sur la gestion des déchets dangereux, les contextes et les enjeux, la présentation de l'outil et puis nous reviendrons sur comment peut vous accompagner la chambre de métier sur ce type de problématiques ou de sujets pour la mise en place entre autres. Pour le bon déroulé je vous demanderai de couper vos micros si ce n'est déjà fait, vos caméras puisque la séance est enregistrée et vous pourrez poser vos questions via le chat tout au long de la séance. Dès le début, s'il y a des questions diverses, n'hésitez pas à les poser, nous sommes là pour y répondre. Donc je vais laisser tout de suite la parole à mes collègues. Donc Aurore Tesson va introduire cette séance et je vous souhaite une bonne séance. A tout à l'heure ! Merci Claude ! Donc effectivement, je vais commencer par vous évoquer le contexte et les enjeux des déchets dangereux. D'après un bilan du ministère de la transition écologique, les déchets dangereux représenteraient 3% du tonnage des déchets produits en France. Donc c'est à peu près 10 millions de tonnes de déchets dangereux en France, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc primordial de s'en préoccuper s'il présente effectivement un danger pour la santé publique et ou pour l'environnement. Un déchet est considéré dangereux dès qu'il possède au moins une propriété de danger. Donc qu'est-ce qu'on appelle propriété de danger ? C'est d'après le code de l'environnement, vous allez les retrouver avec effectivement tout ce qui est les pictogrammes, caractères explosifs, comburants, inflammables. Il en existe effectivement 15 au total. Donc voilà, ils sont identifiables rapidement avec les pictogrammes rouge et blanc qu'on peut voir effectivement à l'image. Après un exemple de déchets dangereux, on va retrouver effectivement les huiles, usagés, qu'on retrouve souvent dans les garages automobiles, qui présentent des risques pour la faune et la flore s'ils sont effectivement déversés, notamment parce qu'ils contiennent des métaux lourds et des additifs toxiques et qu'une fois dans l'eau, ça forme une pellicule à la surface, ça empêche une partie de l'oxygénation du milieu aquatique. On retrouve aussi les solvants, les peintures fréquemment utilisées dans le monde professionnel. Il s'agit de produits dangereux pour l'homme, ne serait-ce que pour des risques d'irritation au niveau de la peau, des voies respiratoires. Sur le plan environnemental aussi, les peintures et solvants contribuent à la dégradation de la couille d'ozone et de la contamination des sols, eaux et nappes phréatiques. Voilà, certains types d'exemples qui ont vraiment des conséquences sur l'environnement et sur l'humain. Je te laisse passer Claude, merci beaucoup. Donc effectivement, de fait de ce caractère dangereux, le tri, le stockage, le transport et le traitement de ces déchets sont vraiment strictement réglementés. On vous rappelle qu'effectivement, en tant que producteur de déchets, vous êtes responsable de leur élimination. Donc voilà, effectivement, 5 règles rapides à retenir. La première, c'est effectivement le tri à la source avec effectivement des prestataires agréés qui collectent et transportent les déchets dangereux pour vous qui avez des grosses quantités de déchets dangereux. Et pour ceux qui ont des plus petits volumes de déchets dangereux, effectivement, on vous conseille d'aller en déchets tri professionnels qui acceptent les types de déchets dangereux. Et puis effectivement, ils vous donneront un bord de route suivi déchets dangereux pour la suite. Et la troisième solution, effectivement, on a des cas où des fournisseurs reprennent les déchets dangereux, exemple pour les huiles usagées. Deuxième règle, effectivement, tout ce qui est conditionnement et étiquetage spécifique, un déchet dangereux doit absolument être étiqueté. Un déchet dangereux non étiqueté, effectivement, ça entraîne des risques accrus pour le personnel, pour votre activité. Donc c'est des choses qui, effectivement, ont une règle indispensable. Interdiction de mélange, effectivement, c'est des produits chimiques. Donc qui dit mélange dit effectivement après des conséquences tragiques, malheureusement. Donc effectivement, c'est vraiment une des règles à surtout pas mélanger vos déchets dangereux. Quatrième règle, le stockage. Donc comme évoquera mon collègue juste après, plusieurs petites précautions sur le stockage. Mais vraiment, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment un bac de rétention et éviter de trop stocker de déchets dangereux. Voilà, utilisez vraiment ce que vous avez et ça ne sert à rien d'avoir des gros stocks en fonction des différents volumes parce qu'effectivement, plus il y a de déchets dangereux, plus les risques sont accrus. Et dernier point, la traçibilité. Donc vous avez l'obligation de tenir à jour un risque de suivi de déchets dangereux qui correspondent aux bordereaux de suivi de déchets dangereux qui se comptent à conserver cinq ans. Et puis depuis le 1er janvier 2022, tous les déchets dangereux doivent être déclarés sur TrackDéchets. C'est une plateforme publique qu'on va évoquer effectivement tout de suite après avec Judith, qui est dédiée à la dématérialisation des baises des nettes. Ton micro, Adrien. Excusez-moi. Donc je vais poursuivre et compléter du coup le propos d'Aurore sur la bonne gestion des déchets dangereux en entreprise. Et donc effectivement, un point qui est très important, c'est la sécurisation du stockage de ces déchets spécifiques. Donc effectivement, en tant que chef d'entreprise, vous devez prévoir un bon stockage qui respecte de différentes règles. La première étant que cette zone de stockage doit se faire à l'abri, à l'abri des intempéries et sur un sol étanche, justement pour éviter toute contamination et pollution du milieu, notamment des sols, avec risque effectivement de contaminer, par exemple, la ressource en eau. Et donc ça, c'est le premier point de vigilance à l'abri des intempéries. Donc soit du coup dans un local dédié, soit éventuellement dans un abri extérieur. Et puis du coup, sol étanche. Et puis il faut que cette zone soit également correctement ventilée, notamment pour éviter par exemple tout ce qui est accumulation de composés organiques volatiles qui peuvent venir effectivement à la santé ou provoquer d'autres risques de pollution ou d'incidents. Cette zone doit bien être identifiée et sécurisée. Il faut également qu'il y ait un étiquetage et des consignes qui doivent être écrites, notamment si vous avez des salariés. Il faut qu'il y ait à la fois, en plus d'une communication, on va dire orale sur comment bien trier les déchets, qui est aussi un bon étiquetage, donc à la fois sur les contenants, pour bien identifier quel type de déchets est présent dans chaque contenant. Et aussi avec le bon étiquetage, notamment par rapport au pictogramme de risque, ce que vous a présenté tout à l'heure, Aurore. Ça, c'est très important justement pour éviter les mélanges de déchets et qu'il y ait des erreurs de tri, qui peuvent être du coup après à l'origine soit d'incidents, soit source de problématiques après dans la filière de recyclage des déchets. Est-ce qu'il y a des mélanges entre deux produits distincts ? Il faut bien sûr que cette zone soit éloignée de toute évacuation des eaux pour éviter effectivement également une pollution du réseau d'eau collectif. Il faut également que les contenants de ces déchets soient bien adaptés, donc des contenants étanches et prévoir aussi, le cas échéant, des rétentions adaptées pour les liquides dangereux ou éventuellement des cuves double parois avec système de détection de fuite. C'est souvent utilisé par exemple pour le stockage des huiles. Alors, je fais un petit focus sur le volume de la rétention. Effectivement, il faut que la capacité de votre rétention soit correcte par rapport aux différents contenants qui sont présents dessus. Donc, je vous ai mis la façon dont on calculez cette capacité de rétention. C'est assez simple. Donc, cette rétention soit doit faire le volume du plus grand contenant présent sur cette rétention, soit la moitié du volume total présent sur la rétention et on prend la plus grande des deux valeurs. Le calcul, il est assez simple. Généralement, en complément, il faut prévoir un kit d'intervention dans cette zone de stockage. Si jamais, effectivement, il y a une petite fuite ou un déversement lié à une mauvaise manipulation, par exemple, eh bien, il faut prévoir de l'absorbant adapté et puis éventuellement aussi des équipements de protection individuelle, gants, lunettes pour pouvoir intervenir rapidement. Et puis, un point de vigilance aussi qui est important, c'est tout ce qui va être compatibilité des produits dangereux. Effectivement, par rapport aux différents pictogrammes que vous avez sur les produits dangereux, vous avez certains types de produits qui ne peuvent pas être stockés l'un à côté de l'autre. C'est le cas, par exemple, des comburants avec tout ce qui est produits inflammables. Et donc, ça, c'est important aussi d'être vigilant par rapport à ça. Et puis, pour rejoindre aussi ce que disait Aurore, il faut éviter d'accumuler, on va dire, le stockage de ces déchets dangereux et les faire évacuer régulièrement par votre prestataire de collecte. Ça, c'est important pour éviter justement cette accumulation qui, d'ailleurs, peut déboucher sur des fûts qui peuvent être stockés en dehors de zones de rétention, etc. Et puis, le dernier point qui est important, et j'en terminerai là, c'est lorsque vous prévoyez d'aménager une zone de stockage de vos déchets, anticipez bien aussi l'accessibilité à cette zone pour votre prestataire de collecte pour que, justement, ça puisse se faire dans des bonnes conditions et de façon sécurisée. Voilà. Donc, tous ces points-là, j'ai essayé d'être synthétique, mais j'en reparlerai à la fin du PowerPoint. On peut les aborder lors de prestations avec la chambre de métier, lors de diagnostics déchets, où on peut aborder tout ça de façon individualisée en fonction de vos problématiques et des caractéristiques de vos locaux. Merci, Adrien et Aurore, pour ce petit rappel technique et réglementaire sur la gestion des déchets dangereux. Je vais laisser tout de suite la parole à Judith Langlais, notre spécialiste de la plateforme numérique de tracts déchets, qui va rappeler le fonctionnement, les modalités d'inscription, enfin, un peu tout son contour et voir aussi les spécificités de cette plateforme. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Je profite qu'on soit assez peu nombreux pour vous poser quelques petites questions et je vais vous demander si c'est possible de répondre dans le chat par oui ou par non. Donc là, je m'adresse aux participants de cette session. Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits sur la plateforme ? Donc, pour s'inscrire sur le tracts déchets, je ne refais pas le tout début, mais au tout début, vous allez rentrer votre nom, prénom, une adresse mail et ensuite, ça va vous envoyer un mail qui va vous permettre d'activer votre compte. Et une fois que votre compte sera activé, vous allez tomber sur cette page, la page établissement. Donc là, normalement, il n'y a rien dessus. Et on va vous proposer de créer un établissement. Donc, vous, en tant que producteur de déchets dangereux, vous êtes sur cette première catégorie. Vous produisez des déchets dangereux dans le cadre de votre activité, atelier de réparation, atelier de traitement de surface, etc. Et vous allez du coup cliquer sur créer votre établissement. En fait, la création de l'établissement, elle se fait à partir d'un numéro de SIRET. Une fois que votre numéro de SIRET est inscrit sur la plateforme, vous allez pouvoir être visé sur des bordereaux de suivi de déchets par vos prestataires. Donc là, on va le faire avec un SIRET factice. Là, vous pouvez ajouter un nom usuel. Voilà, je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise. Et là, vous avez créé du coup, alors attendez, je vais le retrouver. Il est ici. Voilà. Si vous êtes la première personne à créer le compte, vous allez devenir administrateur de ce compte. Si vous êtes une PME ou simplement un artisan en société individuelle, il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça, qui sont inscrits sur la plateforme. Peut-être que vous êtes la seule personne qui va signer les bordereaux de suivi ou les générer. Si vous pensez que certains de vos collaborateurs doivent avoir accès à votre compte Track déchets, vous cliquez sur membres. Et là, vous allez pouvoir ajouter ces personnes-là à l'aide de leur adresse mail. Vous pouvez choisir si elles sont administratrices ou collaboratrices sur votre compte. Vous cliquez sur inviter, ça va leur envoyer un mail et ça leur permettra d'accéder à votre compte Track déchets. Ici, dans contact, vous allez pouvoir rajouter les informations de votre entreprise qui vont venir alimenter la fiche entreprise. Cette fiche entreprise, elle sera consultable par n'importe qui qui pourra cliquer sur votre profil dans Track déchets et voir, du coup, vos informations de contact, nom et prénom, email, téléphone et site web de votre entreprise. Ici, vous allez avoir le code signature. Ce code signature, il est clé si vous êtes un producteur de déchets dangereux simple, puisque la signature du bordereau de suivi de déchets dangereux simple, elle peut se faire avec le code de signature. Pas forcément, mais elle peut se faire avec le code de signature. Si vous signez avec le code de signature, vous le trouverez donc ici, dans mon espace, établissement et ensuite signature. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus non plus, juste vous rappeler que Track déchets ne concerne pas que les déchets dangereux classiques. Il y a aussi les bordereaux de suivi de fluides frigorigènes, il y a aussi l'amiante et il y a aussi les déchets infectieux, les déchets d'asserie. Les déchets d'asserie, pour l'instant, n'ont pas encore été réglementés d'un point de vue de Track déchets, mais pour ce qui est des bordereaux de suivi de déchets dangereux classiques et de l'amiante, ils sont obligatoires depuis le 1er janvier 2022. Pour ce qui est des bordereaux de fluides frigorigènes, ils seront obligatoires à compter du 1er janvier 2023 et il y a une période de tolérance jusqu'au 1er avril 2023. Mais donc là, pour l'instant, si vous êtes concerné par les déchets dangereux classiques ou l'amiante, vous êtes déjà concerné par l'obligation de Track déchets, c'est-à-dire que les bordereaux de suivi de déchets dangereux papiers ne sont plus tolérés. Vous ne pouvez plus utiliser des bordereaux papiers et vous pouvez être de ce fait sanctionné par l'administration pour cela. Moi, je ne suis pas inspectrice de Réal, mais sachez que si vous êtes concerné par les déchets dangereux classiques et l'amiante, je le répète, déjà dans le cadre du décret qui oblige la dématérialisation de la traçabilité. Et les fluides, ce sera donc à compter du 1er janvier 2023. Il vous reste encore un mois pour vous y mettre. J'en profite du coup pour demander là aux 13 personnes qui sont dans cette session, est-ce que certains d'entre vous sont concernés par les fluides frigorigènes ? OK, pas concernés par les fluides. OK, on a une personne qui est concernée par les fluides. D'accord, vous êtes concernée par les fluides parce que vous êtes un garage ou ce genre de choses ? Oui, c'est un garage. OK, garage. D'autres personnes sur les fluides ou on est principalement sur des déchets dangereux classiques ? Je montrerai rapidement alors la signature du bordereau fluide. Et avant de passer à la prochaine étape, est-ce que certains d'entre vous préparent les bordereaux pour les prestataires ou est-ce que c'est les prestataires qui préparent les bordereaux pour vous ? Vous pouvez juste me dire dans le chat, je prépare les bordereaux si vous les préparez. Et si personne ne met ça, je ne vais pas faire la création du bordereau, c'est un peu plus long. Et il y a déjà des formations là-dessus en ligne. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé le chat, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on ne répond pas. Est-ce que peut-être vous, en tant qu'organisateur, vous savez si parmi les personnes présentes, en général, c'est plutôt elles qui préparent les bordereaux ou plutôt les prestataires ? Non, dans la plupart des cas, c'est plutôt les prestataires qui préparent les bordereaux. D'accord. On ne va peut-être pas perdre du temps sur toute l'édition du formulaire parce qu'a priori, vous n'allez pas être concerné par ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous montrer. Moi, j'avais préparé un bordereau. J'avais préparé un bordereau. Je vais vous montrer la signature et je vais vous montrer les deux types de signatures possibles. J'ai déjà complété toutes les informations du bordereau. Et là, le producteur du déchet, c'est moi-même, Judith. Pour l'instant, ces bordereaux, ils sont en mode brouillon, c'est-à-dire qu'ils sont encore modifiables par tout le monde. Et à ce stade, en général, lorsque vous voyez les bordereaux en mode brouillon dans votre espace, vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est votre prestataire qui est en train de préparer les bordereaux. Donc là, on va dire que le prestataire, il valide le bordereau et qu'à présent, le bordereau est prêt à être signé. Donc là, on retrouve mon test 1. On va le retrouver dans pour action. Et là, avec votre prestataire, donc là, on est sur un BSDD classique. Et avec votre prestataire, vous avez ici deux possibilités. Soit vous allez signer le bordereau avant le prestataire. Vous allez le signer en amont de la collecte. Parce qu'admettons, votre collecteur, il arrive à 4h30 du matin pour collecter vos déchets. Et vous savez que vous ne serez pas présent sur site pour le signer. Ou au contraire, il va arriver très tard. Et pareil, vous ne serez pas présent sur site pour le signer. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas présent sur site pour le signer, vous allez en fait pré-signer le bordereau avant qu'il n'arrive. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans pour action, signer en tant qu'émetteur. Là, vous pouvez modifier le poids, vous pouvez modifier les contenants. Vous pouvez, voilà. Donc là, le bordereau, il est encore modifiable aussi à ce stade. Donc là, je signe en tant qu'émetteur. Et vous allez voir, maintenant, si je vais dans mon onglet suivi, je retrouve ce bordereau au statut signé par l'émetteur. Donc moi-même. Et à présent, c'est au transporteur de signer le déchet, de signer le bordereau. Alors, je vous montre juste, dans l'aperçu, vous voyez qui sont les acteurs. Là, je vois que le transporteur, c'est l'Adriel Nouvelle Aquitaine. Et le destinataire, c'est aussi l'Adriel Nouvelle Aquitaine. Donc en gros, l'exutoire n'a pas mandaté de collecteur. Elle a son propre collecteur qui va pouvoir venir chercher mon déchet. Donc là, je me mets, vous voyez ici, j'ai tous mes établissements. Je suis aussi administratrice de l'Adriel. Donc ça me permet, c'est un site de test, je vous rassure. Donc ça me permet de mettre en mode Driel. Donc là, je suis l'Adriel et je retrouve ce BSDD dans mes bordereaux à collecter. Et je vais faire la signature transporteur. OK. Ça, pareil, je les retrouve dans mes bordereaux à collecter. Et le statut a changé. Il est dorénavant en attente de réception, en attente de réception par l'exutoire. Judith, j'ai une question. Il y a une question. Donc là, le transporteur ne peut pas le signer s'il n'est pas pré-signé et que personne n'est présent pour le signer. Ce que je vous propose, c'est que je finis la démonstration. Et après, je vais prendre toutes les questions au fur et à mesure. D'accord. Comme ça, parce que ce que je vais faire après, ça va répondre à cette question. Du coup, pour reprendre là où j'en étais, le transporteur a signé. Et là, si je me remets en mode producteur, donc Judith, et que je vais dans mon onglet suivi, je vois que le statut a également évolué. Il est passé de signé par l'émetteur à en attente de réception. Donc, je sais là que mon bordereau, il a été signé par moi, il a été signé par le transporteur, que le transporteur maintenant est en train de l'acheminer vers l'exutoire. Je me remets en mode réel puisque c'est l'exutoire. Pour action, et là, je retrouve mon BSD en attente de réception. Donc, je valide la réception. L'eau acceptée, oui. Il a été repesé. En fait, il ne fait pas une tonne, il en fait 1,023. Et je valide la réception. Et ensuite, et donc là, pareil, je me remets en mode Judith, suivi. Je vois que le déchet, il a été accepté et qu'il est maintenant en attente de traitement. Je me remets en mode réel. Pour action, valider le traitement. On avait prévu un R3. On va rester sur un R3. Je valide. Et là, désormais, il est passé dans mon onglet archives. Voilà. BSD 1, test 1. Et pareil, si je me remets en mode Judith, il est dans mes archives. Voilà. Donc, ça, c'est la première option. Ça, c'est la première option. Effectivement, le transporteur ne va pas pouvoir signer le bordereau s'il n'est pas pré-signé et que personne n'est présent pour le signer. Il y a un moment où il faut qu'il y ait une signature producteur et c'est la signature producteur qui passe en premier. Donc, un bordereau ne peut pas partir de chez vous s'il n'est pas à un moment signé et par le transporteur et par le producteur. La pré-signature, elle permet justement de se dire, j'anticipe que si personne n'est là pour signer, au cas où le bordereau, il a été signé avant par moi. Et du coup, le transporteur va pouvoir partir avec mon déchet. Deuxième option, donc là, j'avais préparé un deuxième bordereau test, je le valide. Deuxième option, le transporteur arrive et le bordereau n'est pas pré-signé parce que je sais, par exemple, que moi, je vais être sur site au moment de l'enlèvement des déchets. Dans ce cas-là, je me mets en mode transporteur. Donc, c'était la DREAL, notre transport, à collecter. Donc là, je vois, c'est mon test 2, c'est celui-ci. Et là, en fait, j'ai la possibilité, en tant que transporteur, de faire signer l'émetteur. C'est-à-dire que si le bordereau n'a pas été pré-signé, le transporteur va vous demander de saisir un code à 4 chiffres. Alors, il faut juste que j'aille voir dans mon compte mon code de signature 97-94. Voilà, donc, pour rappel, si le transporteur arrive, que vous ne savez plus quel est votre code parce que vous ne l'avez pas noté quelque part, vous allez dans mon compte, établissement. Vous cherchez l'établissement concerné si vous en avez plusieurs. Signature, et là, vous avez votre code signature. Donc, je reviens dans mes bordereaux, transporteur, voilà. Donc là, le transporteur arrive et le bordereau n'a pas été signé. Donc, il va cliquer sur faire signer l'émetteur. C'est bien moi, Judith, le producteur. Nom et prénom. Et ensuite, code signature. Donc là, en fait, le transporteur, il arrive et il va me tendre. Donc, soit c'est sur son smartphone, soit c'est sur sa tablette. Et je vais directement saisir mes infos dans son smartphone ou sa tablette. Voilà, faire signer l'émetteur. Et du coup, en fait, une fois que c'est signé, lui, il signe à son tour. Signature, transporteur. Et voilà. Donc là, ensuite, une fois encore, il y a la réception, le traitement, etc. Comme je viens de vous montrer. Est-ce que ça, c'était clair à peu près, le fait qu'il y a deux signatures possibles ? Soit je pré-signe le bordereau, soit je le signe avec mon code signature. Une fois que le transporteur arrive, c'est bon pour tout le monde. Bon, si je n'ai pas d'objection dans le chat, on va considérer que c'est bon pour tout le monde. Du coup, je pense que sur la partie démo, on est bon. Est-ce qu'on peut peut-être mettre maintenant la slide ? La slide avec les liens utiles. Comme ça, je vais pouvoir redonner un petit peu les liens utiles, expliquer ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est presque un cours particulier. Ça charge, ça arrive. C'est un petit peu long à revenir. Alors, c'est vrai que c'est bien de redire que c'est presque un cours particulier, effectivement, parce que vous n'êtes pas nombreux. Donc là, il faut profiter du fait qu'on peut être un peu plus disponible. Est-ce qu'il y a justement les questions par rapport à l'utilisation aussi de tracts déchets ? Donc là, on a vu oui, non. Mais est-ce que les informations aussi étaient bien redescendues ? C'est aussi ça qui est important. Nous, on a pu poser des questions en entreprise quand on a fait des visites. Mais c'est vrai que la communication, après, je ne sais pas comment elle a pu redescendre aussi dans les entreprises. Via les prestataires. Du coup, là, les slides, elles étaient en train d'être partagées, puis ça a quitté. Ah oui. Je croyais que c'était. Peut-on mettre à posteriori un BSD ? Je vais repartager parce que c'est parti. Je ne suis pas sûre de comprendre, mais tracer un déchet après qu'il soit parti, ben non. Non, non. Le bordereau, il accompagne un déchet. Donc, on ne saisit pas un bordereau après le départ du déchet. Par définition, le bordereau de suivi, il est là pour suivre le déchet. On va revenir. Je pense qu'il y a une autre, c'est sûr, il va y avoir une autre question à venir. Non ? Oui. Les bordereaux sont bien créés par les prestataires. Comment sortir un tableau récapitulatif annuel ? Donc, première chose. Les bordereaux peuvent être créés par n'importe quel acteur qui est présent sur le bordereau. Autrement dit, que ce soit vos prestataires ou vous, n'importe qui peut créer le bordereau. Si vous aviez pour habitude que vos bordereaux soient créés par les prestataires, ça ne changera pas avec trac déchet. Pour ce qui est du tableau récapitulatif, dans l'interface trac déchet, il y a sur la colonne de gauche, il y a un onglet qui s'appelle registre et qui vous permet d'exporter à tout moment tous les bordereaux qui ont été tracés dans trac déchet. Je peux vous mettre d'ailleurs dans le chat, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la FAQ, mais je peux vous mettre dans le chat le registre. Concernant les bordereaux qui ont été édités sur papier depuis janvier, ce n'est pas grave. Vous restez sur papier pour ces bordereaux-là, vous n'avez pas besoin de les réintégrer. Sur l'année 2022, l'administration sait qu'il y aura une partie du registre dématérialisé et une partie du registre en mode papier. Donc ça, vous ne serez pas inquiété là-dessus. Mais ne ressaisissez pas vos bordereaux dans trac déchet. Donc, sur les slides, je commence par la colonne « Comment ? » Donc là, ma gauche, sur tout ce qui est des questions de réglementation, je vous ai mis le lien dans la FAQ qui vous ramène à quelles sont mes obligations, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, le lien vers les arrêtés, quelles sont les sanctions, etc. Ça, c'est le premier point. Comment s'inscrire sur trac déchet ? C'est pareil, le lien dans la FAQ qui récapitule comment est-ce que je m'inscris, comment est-ce que j'ajoute des personnes, comment est-ce que je modifie les informations de mon entreprise. Ensuite, il y a deux liens vers la signature du BSDD classique et du bordereau de fluide. Et puis ensuite, sur « Éditer le bordereau de déchets dangereux et le bordereau fluide ». L'édition, c'est vraiment si vous préparez vous-même vos bordereaux, mais sinon, ne vous inquiétez pas, une fois encore, vous n'êtes pas obligé de préparer les bordereaux. Si vos prestataires l'ont toujours fait pour vous, ça peut tout à fait rester ainsi, vous n'avez qu'à les signer. Et puis ensuite, sur l'autre colonne, la colonne de droite, la colonne « Ressources », vous avez des ressources de communication pour communiquer auprès de vos prestataires. Si vous avez des prestataires qui viennent encore avec des bordereaux papiers, il faut que ce soit clair pour eux que si c'est des déchets dangereux ou des déchets d'amiante, c'est obligatoire. Et donc là-dessus, vous avez des ressources pour communiquer auprès d'eux si ce n'est pas encore le cas. Il y a le lien vers la formation hebdomadaire du mardi. Donc tous les mardis de 14h à 14h30, on anime une formation en ligne. Une personne de l'équipe anime une formation en ligne. Si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur le lien Zoom. Donc je vous invite à enregistrer ce lien Zoom pour pouvoir vous connecter dessus les mardis à 14h si vous avez envie de venir participer à ces sessions. Et puis enfin, je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de Trac Déchet, qui est une newsletter qu'on envoie toutes les trois semaines avec les évolutions de la plateforme, les infos réglementaires, etc. Les formations du mardi seront dispensées jusque quand ? À peu près début d'année ? Il n'y a pas de date du soir. Pour l'instant, on continue à animer ces sessions-là. D'accord. Parce qu'on va continuer à nous à communiquer du coup sur ces séances-là aussi qui peuvent être utiles du coup pour les utilisateurs. J'avais une petite question justement sur l'application. Est-ce que l'entreprise reçoit des notifications dès lors que, par exemple, il y a un bordereau de suivi de déchets qui a été édité par un prestataire pour qu'il puisse lui avoir cette information et le signer en amont de la collecte ? Alors, il n'y aura pas de mail. Mais en revanche, effectivement, sur la refonte, on est en train de reprendre l'interface globale de Trac Déchet. Et dans la refonte, il va y avoir des notifications visuelles dans la plateforme. Donc, par exemple, si j'ai un bordereau à signer, dans l'onglet « pour action », j'aurai une petite pastille lumineuse qui m'indiquera que j'ai une action à prendre, une action de signature à prendre. Merci. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des sanctions pour les prestataires qui n'utilisent pas encore Trac Déchet ? Oui, tout à fait. Pareil. En gros, sur le contrôle routier, pour les transporteurs, il y a le contrôle routier. Donc, la police qui va contrôler s'il y a une étiquette déchet dangereux et que la personne transporte des déchets dangereux et qu'il a des bordereaux papiers, sauf panne du matériel ou panne de Trac Déchet, il n'est pas censé avoir un bordereau papier. Il est censé avoir un bordereau dématérialisé. Et là, dans ce cas-là, il se fait sanctionner. De la même manière, si une installation de traitement de déchets ou de tritransit regroupement n'est pas à même de présenter un espace Trac Déchet à jour et encore trop de bordereaux, papiers, etc., pareil, là aussi, l'inspecteur DREAL peut sanctionner. Donc, ce n'est pas que les producteurs, c'est évidemment toute la chaîne des acteurs qui sont concernés par la traçabilité, qui sont concernés et peuvent être sanctionnés s'ils ne respectent pas la dématérialisation. Et sur l'application, les bordereaux de suivi de déchets sont également conservés 5 ans ? Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si, Judith, vous voyez d'autres points essentiels. Je vois qu'on va avoir une question complémentaire. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de refaire ce point. Alors, étant une petite entreprise artisanale, nous portons nos déchets en déchetterie. Comment doit-on procéder ? En fait, là, vous êtes dans un autre cas, qui est que c'est la déchetterie qui prend la responsabilité de vos déchets. Donc, vous, en fait, vous n'avez pas besoin d'être sur le bordereau, puisque c'est la déchetterie professionnelle, en fait, qui prend la responsabilité de votre déchet. Et donc, la traçabilité va démarrer sur la déchetterie. Qui sera identifiée comme le producteur du déchet, en fait. Enfin, comme le détenteur du déchet. Une autre question, je pense, complémentaire. Peut-être qu'en complément aussi, alors même si vous déposez vos déchets en déchetterie, effectivement, vous n'avez pas les bordereaux de suivi de déchets. On vous invite quand même à mettre en place votre propre, on va dire, traçabilité, votre propre suivi en mettant en place un registre, soit informatique ou papier, pour que vous ayez une bonne vue aussi de votre production de déchets. Et puis, généralement aussi, les déchetteries vous remettent des bons d'enlèvement et des récapitulatifs annuels, avec également les lieux de traitement après de vos déchets pour chaque type de déchet. Le transport de l'entreprise artisanale n'est pas concerné. En fait, ça dépend combien de quantités de déchets vous transportez. Quand vous dites le transport de l'entreprise artisanale, est-ce que c'est l'entreprise, c'est vous-même qui transportez vos déchets à la déchetterie professionnelle, Madame Fonda ? Oui. Dans ce cas-là, si vous transportez moins de 100 kg de déchets, j'imagine. Vous transportez moins de 100 kg de déchets ? Cela dépend. D'accord. Ok. En fait, si vous transportez moins de 100 kg de déchets, vous êtes exempté de récépices et de transport. En revanche, si vous transportez plus de 100 kg de déchets dangereux, de déchets dangereux, on parle. Si vous transportez plus de 100 kg de déchets dangereux, dans ce cas-là, il faut que ce soit un transporteur agréé. C'est ce que je suis en train de dire. Les conditions pour pouvoir aller en déchetterie professionnelle, c'est que si vous transportez vous-même vos déchets dangereux, il faut qu'il y ait moins de 100 kg de déchets dans votre camion. La traçabilité, elle démarrera au niveau de la déchetterie professionnelle. En revanche, si vous transportez plus de 100 kg de déchets dangereux, il faut que vos déchets soient transportés par un transporteur qui a un récépissé qui l'autorise à transporter des déchets dangereux. Ça, c'était clair pour tout le monde, la question du seuil, des 100 kg de déchets. En fait, vous êtes exempté de récépissé de transport si et seulement si vous transportez moins de 100 kg de déchets. Sinon, il faut faire transporter vos déchets par un transporteur autorisé. Peut-être pas. Je pense que ce rappel était aussi intéressant à ressouligner. Et donc, comme disait Adrien, la traçabilité, ensuite, si vous faites collecter vos déchets, la traçabilité, elle commence chez vous. Elle commence chez vous, vous êtes identifié en tant que producteur et ensuite, la déchetterie va être identifiée comme installation de tri-transit regroupement de vos déchets. Donc, sur le bord de haut, elle sera identifiée comme destinataire, comme premier destinataire. Aujourd'hui, Adrien, vous savez comment ça fonctionne avec les déchetteries professionnelles ? Vous mettez un peu en euros et tout ça ? Non, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne. En fait, ça dépend des territoires, parce que vous avez aussi les déchetteries des collectivités. Donc, effectivement, nous, on a quand même beaucoup d'entreprises artisanales style garagiste ou imprimeurs qui ont des quantités quand même assez conséquentes, donc qui passent par des prestataires déchets, parce que là, effectivement, ils sont sur des seuils assez importants, au-delà des 100 kilos, etc. Par contre, ceux qui utilisent la déchetterie, c'est plutôt des structures qui vont avoir des petites productions. Et donc, généralement, quand ils vont en déchetterie, ils sont en deçà des seuils quand même de 200 kilos. Et donc, soit ils utilisent la déchetterie du territoire, qui est une déchetterie publique. Donc là, après, c'est la déchetterie de la collectivité. Donc, je ne sais pas s'ils ont déjà fait la démarche pour travailler avec déchets. J'imagine que oui. Mais généralement, les déchetteries, alors après, ça dépend des territoires, mais normalement, ils leur remettent souvent quand même des bons d'enlèvement et puis des récapitulatifs annuels. Mais bon, après, c'est variable d'un territoire à l'autre. Et puis après, vous avez certains territoires, je pense par exemple au mont Métropole, où les déchetteries de la collectivité sont interdites aux professionnels. Et là, pour le coup, vous avez des grosses déchetteries professionnelles, du coup, qui accueillent les entreprises productrices. Ok. C'est vrai que nous, dans notre conseil, effectivement, pour les gros producteurs, comme un gros garage automobile, une carrosserie ou un imprimeur qui a beaucoup de déchets dangereux, voilà, on leur conseille de passer par des prestataires parce que là, nous, on est sur des seuils importants. Et généralement, c'est, dans la plupart des cas, c'est ce qui est fait, quoi. Oui, oui. Mais dans ce cas-là, eux, même s'ils vont en déchetterie, ils savent qu'ils sont identifiés en tant que producteurs et qu'ensuite, la déchetterie, ça va être l'installation de transit, en fait, et de regroupement de leurs déchets. Ce ne sera pas identifié comme… Enfin, la déchetterie ne sera pas identifiée comme le détenteur de leurs déchets. Là, vous parlez de quel cas, là ? S'il y a beaucoup de déchets, en fait. Ah oui, s'il y a beaucoup de déchets, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais généralement, effectivement, ceux qui vont dans les petites déchetteries de collectivité, c'est des petites quantités, généralement, qui sont déposées, en tout cas, pour ce qui est des déchets dangereux. Je ne parle pas des autres déchets… Si on parle de trois pots de peinture et d'un bidon d'huile, en fait, là, c'est la collectivité qui prend en charge le déchet ou la déchetterie professionnelle et qui devient détenteur du déchet, en fait, et qui prend la responsabilité de la traçabilité de ce déchet. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Par exemple, dans une zone d'activité, si vous avez, par exemple, un garagiste et puis, à côté, une autre entreprise qui fait, par exemple, la réparation de motoculture, qui a un petit peu moins de déchets dangereux, je pense, huile usagée, etc. Est-ce que c'est possible de travailler à deux, de mutualiser la gestion des déchets ? Et dans ce cadre-là, comment ça se passe ? Admettons, l'entreprise de motoculture dépose ses déchets chez le garagiste qui, lui, va faire appel à un prestataire déchet. Est-ce que ça, c'est possible en termes de traçabilité ? Comment ça peut se faire ? Moi, ça me semble moyen d'aller mettre ses déchets chez quelqu'un d'autre, surtout si c'est des déchets dangereux. Mais j'imagine que, en fait, ça, c'est ce qui échappe au contrôle de l'administration. Après, ce qu'on peut plus leur recommander, et c'est ce qu'on fait, c'est plus de voir ensemble pour faire une collecte en même temps, que le prestataire puisse venir dans la même zone le même jour. Oui, parce qu'aller mettre ses déchets chez son voisin, c'est quand même… Ça me semble pas terrible, mais là, il faudrait… Ouais, il faut voir. Une fois encore, ça, ça passe au travers du contrôle de l'administration. Il faudrait demander à l'ADREAL de rattachement. Alors, c'est vrai que là, c'est intéressant ce que souligne Adrien, parce qu'on essaye de trouver par zone une optimisation des déplacements, enfin, un peu pour tout le monde. Donc, ça, ça peut faire partie de solutions. Mais c'est vrai que de mettre chez… Ça peut poser des vraies questions. De mettre chez un artisan plus qu'un autre, c'est déchet. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. La solution, oui, intermédiaire, c'est qu'au moins, le transporteur se déplace le même jour. S'ils ont le même transporteur aussi, c'est ça. C'est après derrière… C'est toujours ça, oui. Oui, c'est ça. Après, ils n'ont pas forcément les mêmes prestataires. Mais voilà, si je souligne la… Enfin, si je pose la question, c'est que c'est des cas que j'ai pu rencontrer aussi sur le terrain. Oui. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux mutualiser le transport, enfin, en tout cas, la facture d'un collecteur, plutôt que se dire, on va aller nous-mêmes regrouper tous nos déchets chez quelqu'un. En fait, le problème, c'est que… Ensuite, on arrive à un stade où, je ne sais pas, il y a des déchets dangereux qui s'accumulent dans le hangar de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, en fait, en cas d'accident ? Qu'est-ce qui se passe si ça prend feu ? Qu'est-ce qui se passe si… En fait, il y a une interaction entre des produits qu'on n'avait pas identifiés. En fait, il faut faire attention. Quand on manipule des déchets dangereux, on ne peut pas juste se dire, enfin, ce n'est pas comme de la paille ou je ne sais quoi. Il faut quand même… On ne peut pas juste dire aux gens, mettez vos déchets ensemble, alors qu'il y a des réactions chimiques qu'on ne peut pas forcément anticiper. Donc moi, j'aurais quand même tendance à être très précautionneuse sur ce type de recommandation et plutôt dire si c'est effectivement des toutes petites quantités. Avoir un collecteur qui fait une collecte de petites quantités de déchets et mutualiser ça plutôt. Mutualiser la logistique plutôt que le stockage. Oui, c'est plutôt nous, c'est ce qu'on recommande. Oui, je pense que ça me semble plus raisonnable en tout cas. Très bien. Eh bien, merci Judith pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Adrien pour faire une petite synthèse des accompagnements possibles, dire comment nous, on peut prendre le relais aussi sur le terrain pour promouvoir ces informations. Oui, alors sachez effectivement qu'on peut vous accompagner individuellement, donc à travers différentes prestations et notamment un diagnostic global qui permet de faire le point dans votre entreprise sur les différentes thématiques de la transition écologique. Donc, que ce soit effectivement la gestion de vos déchets, mais aussi tout ce qui va être maîtrise de l'énergie, consommation d'eau, tout ce qui est aussi politique d'approvisionnement de l'entreprise, tout ce qui va être également la mobilité du chef d'entreprise, des salariés et la flotte véhicule aussi de l'entreprise. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un point vraiment complet, de voir un peu vos enjeux et vos besoins sur ces sujets environnementaux et d'établir avec vous un plan d'action pour réduire votre impact environnemental, sachant que derrière, on a aussi d'autres prestations qui vont un peu plus loin en termes d'accompagnement, comme par exemple l'opération EcoDefi, qui vous permet, en plus de travailler sur ces thématiques-là, de valoriser aussi votre implication sur la transition écologique et de le faire savoir à vos partenaires et à vos clients. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter effectivement à contacter le conseil environnement de votre chambre pour pouvoir bénéficier effectivement de cet accompagnement individualisé, on va dire. Et là, vous retrouvez donc du coup toute la liste de l'équipe développement durable sur le territoire des pays de la Loire. Donc, tous les conseillers à votre disposition, dont nous trois, que vous pourrez retrouver, soit dans le 44, 49, 53, 72 et 85. Juste pour conclure, sur ce webinaire, la traque déchets, nous vous enverrons la présentation synthétique ainsi que le lien en replay, puisque ça a été enregistré. Si vous voulez réécouter ou faire réécouter à des confrères ou votre employeur ou d'autres personnes, la diffusion sera en libre service sur YouTube. Donc, c'était le dernier webinaire de l'année 2022. On se donne aussi rendez-vous dès l'année prochaine. Le prochain sera en courant janvier, fin janvier, autour de l'énergie, puisque ça, c'est le gros sujet d'actualité, à la fois sur les bonnes pratiques, mais également sur les aides qui peuvent se mettre en place, puisque tout évolue. Ce qui est vrai aujourd'hui évolue encore demain. Donc, voilà, si vous avez aussi des questions sur le sujet, on y répond déjà. Donc, on reste à votre disposition. Je remercie tous les intervenants pour leur présentation. Et n'hésitez pas, même après, si vous avez des questions, nous restons à votre disposition avec l'ensemble des collègues du développement durable. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada